Imaginez seulement pour en arriver à cette fameuse minute 30 de démonstration qui est suivie d'une deuxième minute, celle-là ô combien difficile puisque c'est celle où les juges, ces fameux juges attribuent leurs notes sur un maximum de 10, il y a évidemment des 9,5, des 9,6, des 9,7 nous y reviendrons sûrement tout à l'heure les positions sont extrêmement, extrêmement resserrées Erika Leigh, Styrton, Canada et elle tient dans ses mains ces engins qui ressemblent un petit peu à des quilles que l'on appelle massues en termes de GRS mais ces massues, ne vous y trompez pas, sont très très légères et Erika s'en joue véritablement Ah, là par contre c'est une grosse faute, c'est une grosse faute Valérie dont les juges vont bien évidemment tenir compte Ben, bien sûr, deux fois 0,10 mais elle a très vite récupéré Voilà, car il faut le préciser, c'est un petit peu comme en patinage artistique il y a un certain nombre de figures, d'éléments qui sont requis et si ces éléments ne passent pas, comme ça vient d'être le cas à l'instant on retire autant de dixièmes de points comme les deux massues sont tombées à terre c'est deux fois 0,10 points qui s'envolent dans les airs de la Stafel Cela va très très vite, comme vous le constatez les concurrentes se suivent vraiment très très rapidement elles se succèdent très rapidement l'une à l'autre alors qu'ici le réalisateur de la télévision autrichienne nous montre l'échec malencontreux de la Canadienne où les deux massues donc retombent au sol à la place de retomber dans ses mains Les massues étaient très écartées c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu choisir une massue ou l'autre et elle n'en a rattrapé aucune Il faut aller très vite dans la tête il faut s'adapter Nous parlions à l'instant du parallèle que l'on pouvait dresser avec le patinage artistique c'est vrai qu'outre les heures de travail qui sont à peu près aussi nombreuses Il y a là évidemment des éléments chorégraphiques, musicaux qui tiennent une importance énorme Le choix de la musique parmi...